Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du conflit des Verts et des Noirs, lors de la cour de lice 1er Targaryen. J'ai déjà envie de parler, vous parlez pas comme ça, d'abord vous parlez, un peu plus comme ça ! C'est vrai, effectivement non ! Le prince Aymond, que l'on appelait un œil, était encore plus terrifiant, surtout depuis qu'il l'avait rempli encore par un satire. C'est exactement les mêmes paroles que la vidéo ! Enfin que... que les spectacles ! Que les livres ! Encore par contre, il y a forcément des points négatifs hein, puisqu'on ne peut pas tout dire. Bon, on ne peut pas le faire le fait que certains points puissent pas se retravailler. Mais on en reverra pas puisque, de toute façon, c'est là qu'à dire que pour les épisodes. Et maintenant je vais commencer donc ma section avec spoilers, donc amis lecteurs, je pense que c'est l'allemand. Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon dieu ! Tenez-vous un jour dans vos lectures ! Je ne sais pas ce qu'il va se passer à l'accord, mais il est évident que vos fire and blood de John R.R. Martin nous en dira plus dans les mois à venir. D'ailleurs... Il n'y a pas Irosef ? Il n'y a pas Irosef quand même. Il n'y a pas Irosef quand même. Il dit que la princesse est une... Il a inventé une rumeur sur la princesse selon le maestro Thibaut. Sur la gros... Sur les gros... Sur les grosses... Venez, venez, on décale un peu le... Venez, on décale un peu le... On fait genre parler entre nous, et là je vous raconte les handicapés dans la ville de San Valirien où les Gilets étaient touchés. Allez, faites ça, faites ça, faites ça ! Allez, pour Valirien. Dans les possessions, les handicapés de San Valirien étaient jetés en pâture aux dragons. Cette barbarie s'appelait la Grande Purge Valirienne. Elle fut interdite pour faire de Daenys Chiveuses, sous-entendant que tout membre de San Valirien devait être conservé après le fléau. Vous qui ont vu les vues d'autres épisodes, c'était avec spoiler, même si une petite partie est réservée en fin de vie. Livre et... Pour la suite de la... Lisez. ...conction des choix d'adaptation. Le destin d'un homme de la maison Velaryon, cloué et laissé au crabe durant la séquence d'ouverture... Voilà qui offre une certaine mise en perspective des affres dont le roi Viserys ne peut pas parvenir à se dépêtrer. Les flammes, aussi bien celles des incendies que du souffle de Caraxès, viennent baigner le caractère d'une beauté diabolique. Et oui, le double tranchant d'un dragon qui ne fait pas de la dentelle, vient imprimer sa marque sur le corps compressé du pauvre homme qui espérait sa délivrance. Disons qu'elle arrive autrement. Au passage, de mon côté, je suis convaincu par l'un de donner à Caraxès et aux autres dragons d'ailleurs, un design bien marqué permettant de les différencier rapidement les uns des autres, et l'aspect presque serpentin du fait de son nom est plutôt bien vu pour souligner l'agilité de Caraxès. Comme on l'aura compris, près de trois ans se sont écoulés depuis l'épisode 2. Alicent a épousé le roi et lui a déjà donné un fils à Aegon II du nom, dont le banquier de chasse célèbre le deuxième anniversaire et elle est enceinte d'un autre enfant. Nous sommes introduits à Oberth Hightower, Seigneur de Hightower en sa qualité de frère aîné de Otto Hightower, main du roi. Oberth met suite la pression sur son petit frère, Otto, pour que petit Aegon soit nommé héritier au trône. Cette pression sera ensuite transmise de sa fille Alicent, qu'elle oriente la décision du roi. Ce que j'apprécie c'est que Alicent a été en fait dans une attitude qui reste considérante, cherchant la mémoire de son amitié avec Rhaenyra dont la perle est venu apparemment de la péné. Une situation joliment illustrée par la scène du Bois Sacré où Alicent devine que Rhaenyra aura trouvé refuge, et oui, comme elle l'a dit toutes deux auparavant. Et c'est top, top, on va remplacer par un truc plus l'or, comme on dit. Ah, c'est très bien ! Connaissez-vous l'histoire de... ...exilé depuis le scandale de son deuxième mariage. Ce couronnement ne fut possible que par l'appui de sa mère, la reine de Game of Thrones, le tournage... ...elle-même, elle-même, 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 venait chercher son fils Maegor, exilé à Essos dans la cité libre de Pentos. Il enfourcha à son tour Balerion et se mit en direction de Westeros pour revendiquer le trône. Maegor fit une brève halte à Père Dragon. Maegor fut courné du bandeau d'acier-val-cié-val de son père, délaissant la pelle grône de son défunt frère. Il faut savoir que Maegor est un personnage dans le caractère tranché de celui d'Élis. Réputé violent et guerrier. Maegor aimait le conflit et fichait toujours à imposer ses idées par la force. Certains chroniqueurs avancent même l'hypothèse qu'il fut conçu par Visénia grâce à de la magie noire, ce qui exprimait sa tendance à aimer le sang et la guerre. Quoi qu'il en soit, le règne de Maegor débuta dans le sang, et la tyrannie s'installait. Lors du couronnement de Maegor, le grand maître protesta la couronne devait revenir à Aegon, jeune fils héritier d'Aénis. A peine avait-il le temps de finir sa phrase, que Maegor se leva, l'accusa de traîtrise, le condamna à mort, et le décapita d'un coup sec avec l'épée de son père, feu noir. Par la suite, Maegor fit adresser des corbeaux dans tout le royaume, afin d'annoncer qu'un nouveau roi gouverne les sept royaumes, que ce dernier traiterait ses fidèles sujets à justice, et affligerait à ses opposants le châtiment le plus juste, la mort. La plupart des nobles du royaume soutenaient la faux militante, qui, installe à installe, châtier les impurs, prônant un retour strict à la religion des sept. Les divers ordres religieux parviennent même à s'emparer du pareille rouge en construction, délaissé par Aparis. Maegor souhaitait récupérer le palais de son père, Il enfourcha Balerion, et il sonnait le drapeau des tarpeaux d'arriens sur la colline de Vicenia, pour montrer que le roi était de nouveau présent en ville. Il fut rejoint par une grande majorité de la population, qui ne souhaitait plus vivre sous le joug des extrémistes religieux. Vous êtes payé combien exactement ? Et les 30 jours passés entre la vie et la mort, décuplèrent la soif de sang du roi Maegor. Désormais en plage, le roi semblait vaciller au lisière de la folie. Battu et sérieusement mis à mal, la foi militante se releva non sans mal pour réorganiser ses troupes. La guerre opposant Maegor à la foi militante était lancée pour de bon. Le grand septon lui-même restait un farouche adversaire de Maegor, et il tenta à plusieurs reprises de s'opposer au roi targaryen. Tout d'abord, à la fin de l'année 42 et au début de l'année 43 à Ponquette, Maegor fut confronté à 9000 pauvres compagnons au partage d'une série de batailles, dont la plus célèbre fut nommée la bataille du Pont-la-Mer. Dès laissant son dragon, Maegor prit lui-même les armes, et chargea les troupes de la foi militante juchées sur son destrier. Le combat fut rude, et Maegor en sortit vainqueur. Des chroniqueurs affirment que le fleuve de l'Ambeur fut rouge du son évaincu sur des lieux à l'armée. Voyant le roi avancer de plus en plus profondément dans les terres, le grand septon fit lever le siège de Pike Hall et envoyait une puissante armée composée de 13 000 pauvres compagnons pour intercepter Maegor, non loin de la fourque de l'année. Cette armée était bien mieux organisée. Rély disposait également de nombreux chevaliers, mais aussi de petits seigneurs qui s'étaient soulevés contre le roi. La bataille fut encore plus rude que les jours précédentes. La pluie rendait le sol glittant et boueux, et le principal adversaire de chacun devenait le terrain lui-même. Chevauchant Balerion, Maegor ne put toutefois déverser toute la puissance de la terre en roi. Parvenant tout de même à un sondi nombre d'adversaires, Maegor emporta la bataille non sans mal, et il mit ainsi un coup d'arrêt aux velléités de la foi militante. Capturant plusieurs fuyards, Maegor prit un malin plaisir à les exécuter dans d'atroces souffres. J'aime bien. Avec la levée du siège de Craig Hall, le jeune Aegon Targaryen est désormais libre de ses mouvements. J'aime bien. Le neveu Maegor, héritier légitime du trône de fer, cherche la protection et il se réfugia à Castrelrock, où il fut accueilli comme un invité de marque par le seigneur Liman Aniston. Le jeune prince manquait d'expérience et de soutien de poids. Il faut dire que c'était son mariage avec sa sœur Réna qui avait déclenché le soulèvement de la foi militante. Beaucoup de seigneurs qui ne s'étaient pas forcément déclarés en faveur de Maegor ni d'Aegon attendaient de voir qui sortirait vainqueur de cet affrontement entre le roi et l'héritier légitime. Il ne paraissait qu'elle était bien isolée car les grands du royaume voyaient plein, voyaient plein, voyaient l'Aegor comme le digne, le digne, le digne des conquérants. Maegor portait la couronne de son père. Aegor l'a fait arrêter puis torturer. La reine Tiana lui avoue être vouessable de la mort de tous ses enfants car elle donnait des potions aux autres reines afin qu'elle donne naissance à des monstres. Maegor achat en personne le cœur de Tiana avec feu noir et le donna à manger au chien. Le reste de la capitale eut vent des histoires entourant les épouses de Maegor et le roi apparaissait de plus en plus isolé. Ayant appris les revendications de son frère, la reine quitte Port-Réal en secret volant l'épée feu noir alors que Maegor dormait. Par la suite, elle rejoint Jaéris et sa sœur. D'autres suivirent et s'enfuient loin de Maegor comme des gardes royaux, le grand maître, son grand amiral mais aussi sa main du roi. Les Maegor sont moindres. On dit qu'il ne dispose que de 4000 hommes face à une importante armée menée par son neveu. Un lord présent au conseil de Maegor le prie d'abdiquer et de prendre le noir de la garde de nuit, mais Maegor refuse et le décapite sur le champ. Il fait placer sa tête au-dessus du trône de fer et ordonne que l'on poursuive le conseil de guerre. A une heure bien avancée de la nuit, Maegor congédie ses bannerets et demeure seul dans la salle du trône. Le lendemain matin, la reine Elinor retrouve son époux mort empalé et entaillé sur le trône de fer. Plusieurs rumeurs circulent quant à l'explication sur la mort de Maegor. Certains avancent que sa femme Elinor l'aurait poussé sur le trône ou que des gardes royaux l'auraient trahi, mais la plus extravagante avance que le trône de fer lui-même aurait décidé de tuer Maegor car il était indignadit siégé. L'explication la plus possible avance que c'est le moment suivi d'idée par peur de la défeuille. Jairis et ses sœurs arrivent 9 jours après la mort mystérieuse de Maegor et n'ont pas besoin de livrer bataille. Port Réal est conquise sans mal et le règne du tyrannique Maegor s'achève. Son image restera longtemps dans les mémoires comme l'un des pires rois de la dynastie et sans doute le plus sanguinaire. Appelé dès à présent Maegor le bel, Oesteros a souhaité tourner la page sur 11 années d'incertitudes et de conflits. Le règne du jeune Jaeri se souvrait de la meilleure des manières. Débutant la période que l'on appellera par la suite l'âge d'or Targarta. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup à Sylvain pour en prêter sa voix pour nous raconter une partie de l'histoire du règne Maegor. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Sylvain. Merci Maestro Thibaut. Il faut qu'on aille essayer de l'histoire de Maegor à tout le château. On vous remercie Maestro Thibaut. Oui merci vous m'avez instruit. Des sous ? Des sous ? C'est une raquette, juste pour nous raconter une histoire. Une petite donation pour soutenir la... Oh ! Oui, donnez, donnez, donnez au chevalier Thibaut. Sylvain, 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 Sylvain. Oh là là là, il chope là ! Sylvain, le tipee Sylvain. Le tipee Sylvain il a dit ! Monsieur avec la couronne de fleurs. Monsieur avec la couronne de fleurs. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez rouvrir la hearse s'il vous plait ? Allez-y, allez-y, y a un levier. Je vais passer de force. Je vais me récupérer, je vais me récupérer. Vous me faites chier. Merci. Ah mais carrément ! Merci. Merci.